Reléable à trois points du barragiste Chambly ne doit plus perdre de temps ni de points pour espérer se maintenir en Ligue 2 BKT. Les Camblysiens viennent d'enchaîner deux déplacements avec un nul à Rodez et une défaite à Valenciennes. C'est à domicile cette fois que les hommes de Bono Luzzi vont tenter de capitaliser face à Amiens, dixième. La première intervention pour Johan Thuram-Hulien qui garde les buts Picard en l'absence de Régis Gertner. Chambly se procure bon nombre d'occasions et va ouvrir le score à la 31e minute par l'intermédiaire de Nikola Petkovic. Lancé en profondeur par Delos. C'est le premier but en Ligue 2 BKT pour le Serbe. Lui qui n'est apparu dans le groupe que depuis quatre matchs. Sa première titularisation c'était le week-end dernier face à Valenciennes. Et Chambly va doubler la mise dans les arrêts de jeu du premier acte. Le corner de Soubervi et la SANA Ducouré porte le score à 2 à 0. Avec cet enchaînement qui trompe Johan Thuram-Hulien. 2 à 0 à la mi-temps pour Chambly. Thé Camien aura un match en retard à disputer le 28 avril prochain face à Dunker qui fait le jeu important. Xavier Pinotto se blesse. Il est remplacé à la mi-temps par Vincent Planté, l'ancien gardien du stade Malherbe de Caen. Qui est actuellement entraîneur des gardiens. Et comme son numéro de maillot, il a 40 ans. Les absences de Leroy et de Pont-d'Aimé obligent l'entraîneur des gardiens à disputer cette deuxième période. Chambly va essayer de s'accrocher à son avantage. Et finalement un pas de travail énorme à effectuer pour Vincent Planté. Lui qui avait stoppé sa carrière en 2017. Voici un ballon facile pour Vincent Planté. Le score ne bougera plus. 2 à 0 au score final. Deuxième victoire consécutive à domicile pour Chambly qui s'accroche et conserve un espoir pour le maintien. Les hommes de Bruno Doudzi sont à 3 points du barragiste Guingamp chez qui ils se rendront lors de la prochaine journée.